Bonjour, je suis Anna-Maria Hubert, je suis professeure assistante de droit à l'Université de Calgary au Canada. Je suis également chercheuse associée à l'Institut pour la science, l'innovation et la société de l'Université d'Oxford. Et dans cette présentation, j'espère vous donner un aperçu des principales lacunes en matière de gouvernance quant aux technologies de MRS proposées, ainsi que de la manière dont elles pourraient être comblées. Il faut tout d'abord nous demander ce que nous entendons par gouvernance. La gouvernance est un concept général et inclusif qui tente à échapper aux définitions, mais qui fait généralement référence aux interactions entre les structures et les processus normatifs qui déterminent la manière dont le pouvoir et les responsabilités sont exercées, dont les décisions sont prises et dont les citoyens et les autres parties prenantes ont leur mot à dire. Comme le dit le GIEC dans sa définition, vous voyez ici, la gouvernance est à plusieurs niveaux. Il prend en compte un large démentaille d'acteurs, y compris les gouvernements, les organisations non-gouvernementales, le secteur privé et les citoyens. La bourse de gouvernance identifie un certain nombre de critères de bonne gouvernance environnementale, notamment la légitimité, la transparence, la responsabilité, l'intégration, l'équité, l'intégration entre les différents niveaux et organisations, la capacité et l'adoptabilité. Et ces éléments sont très souvent mentionnés dans la littérature sur la gestion des risques environnementaux. Comme il a été dit dans la précédente présentation, la MRS fait référence à un groupe de propositions technologiques qui vise à réduire la quantité d'énergie solaire absorbée par le système climatique. Donc, ma présentation aborde la gouvernance en ce qui concerne l'ensemble de la catégorie des propositions de l'MRS. Mais gardons à l'esprit que chacune de ces propositions technologiques peut soulever des questions juridiques, juridictionnelles ou juridiques très différentes et qui sont importantes pour leur gouvernance. Nous pouvons trouver des réponses très différentes pour chacune de ces technologies lorsque nous posons des questions sur l'endroit où l'activité va être faite. Est-ce que c'est sur terre, dans la mer ou dans l'air ? L'activité est-elle susceptible de se dérouler dans des zones de juridiction nationale ou ne relevant d'aucune juridiction nationale ? Quels sont les effets ressentis ? La portée est-elle localisée, transfrontalière ou mondiale ? Qui est susceptible de faire ceci ? Est-ce un pays ? Est-ce un particulier ? Est-ce une entreprise ? Quelles sont les normes juridiques applicables ? Le cas échéant. Il faut aussi prendre en compte le rôle des régimes juridiques et des institutions existants et de compter les lacunes de gouvernance pour l'MRS. Le droit international existant, on dit très peu sur la réglementation des mesures de l'MRS et sur leur développement. Par exemple, il y a des lacunes importantes et le droit international existant suggère la nécessité de poursuivre la coopération au niveau international pour promouvoir une gouvernance efficace, légitime et équitable de ces technologies climatiques et énergentes. On retrouve la même chose au niveau national, mais nous ne partons pas de zéro. Et le paysage juridique international, par exemple, montre qu'il existe un certain nombre de marques générales, de droits internationaux, de traités et d'instruments juridiques, ainsi que d'institutions internationales qui ont des mandats pertinents pour la géo-ingénierie. Ceci regroupe de nombreux domaines du droit international et de la politique, dont le droit international de l'environnement, les droits de l'homme, la paix et la sécurité internationale, le développement international, la sécurité alimentaire et le droit à la mer. Donc, on peut poser un certain nombre de questions spécifiques de gouvernance pour l'MRS, y compris quels doivent être les buts et les objectifs de la gouvernance de l'MRS. Qui doit promouvoir et adopter des mesures ? À quel niveau ? Dans quels forums ? À qui la gouvernance devrait-elle s'adresser ? Et quelle devrait être la forme juridique de la réponse de la gouvernance ? Je vais expliquer tout ceci. En termes d'objectifs de gouvernance de l'MRS, la première question est normative et dépend de la façon dont le problème est perçu et traité. Et cela suppose également que l'MRS nécessite une gouvernance et qu'elle pourrait être considérée comme prioritaire par les déciseurs dans un agenda politique déjà chargé. Il faut également souligner qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que très peu de contributions politiques directes sur le besoin de la portée et du contenu de la gouvernance de l'MRS. C'est-à-dire que nous fonctionnons en sorte à tâton sur la question de savoir quels doivent être les tenants et les aboutissants de la gouvernance. Toutefois, la littérature identifie plusieurs objectifs possibles de la gouvernance de l'MRS, notamment la promotion du développement et l'utilisation de mesures de SRM pour propenser les risques importants de changement climatique, restreindre le développement ou l'utilisation des mesures de MRS, prévenir les risques pour l'environnement ou l'évaluation des droits humains, garantir aux citoyens et aux groupes l'accès à la formation sur l'MRS et le droit de participer à la prise de décision, ainsi que l'accès aux procédures judiciaires et aux contrôles et promouvoir la coopération internationale et la coordination des mesures de MRS. Il est également primordial de se demander quels sont les acteurs et les institutions qui doivent faire progresser la gouvernance de l'MRS sur la base de quels critères, quel niveau est le plus approprié pour promouvoir et adopter des mesures de gouvernance de MRS. La littérature sur la gouvernance de l'MRS identifie des acteurs qui pourraient jouer un rôle dans la formation de la gouvernance de l'MRS, dont des États tels qu'une grande puissance mondiale agissent en sol ou par le biais d'une coopération multilatérale entre les États, les institutions internationales et les organes, les traités, des acteurs non étatiques tels que les organismes scientifiques, les universités scientifiques nationales, les ONG environnementales, etc. Il faut souligner qu'un certain nombre de questions juridictionnelles se posent par rapport à cet événement de gouvernance, comme l'élection de juridiction et la protection du patrimoine mondial commun. Donc, tout ceci renvoie à la question de savoir qui doit promouvoir et adopter la gouvernance. Il faut également se demander à qui la gouvernance doit s'adresser. Traditionnellement, le droit international régit les relations entre États souverains. C'est pourquoi les mesures juridiques et de gouvernance au niveau international peuvent chercher à empêcher un déploiement unilatéral de l'MRS par des pays agissant seuls en imposant une obligation d'autorisation. Mais ceci est assez difficile en raison de la nature volontaire du droit international. La littérature parle également de la possibilité que l'MRS soit menée par des acteurs non étatiques. Par exemple, la gouvernance peut être nécessaire pour éviter ce que l'on appelle le « green fingers », la main verte, dans laquelle un individu ou un groupe d'individu ou une entreprise prend des mesures de l'MRS de son propre chef. Cela ressemblerait à l'expérience de fertilisation des océans qui s'est déroulée en 2013 au large de la côte ouest du Canada. Certains universitaires pensent également que l'MRS pourrait être utilisée par un groupe d'activistes sociaux qui se coordonnent et qui pourraient décider d'appliquer collectivement l'MRS face à l'émergence du changement climatique. Pour chacun de ces scénarios, la conception de la gouvernance peut être très différente. Il faut également examiner la forme juridique que doit prendre la gouvernance. Doit-elle être juridiquement contraignante ? La littérature sur la gouvernance de l'MRS couvre un éventail de possibilités dont l'adoption et la modification d'un traité, de la législation nationale, des règlements ou d'autres mesures sur les politiques, l'adoption ou l'adoption de normes non contraignantes volontaires, par exemple par l'adoption de recommandations ou de décisions par une organisation internationale ou un code de conduite privé ou encore un ensemble de ces éléments. Donc ce sont les grandes lignes de ce à quoi pourrait ressembler la gouvernance et les différentes questions qui entrent en jeu. Donc je voudrais terminer avec quelques réflexions. Premièrement, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Il existe des normes et des processus juridiques, y compris au niveau international, qui sont susceptibles d'encadrer les termes du débat sur la gouvernance de l'MRS. Toutefois, les aspects les plus nouveaux de l'MRS pourraient demander des dispositions de gouvernance supplémentaires et sur mesure. Deuxièmement, la coopération. Il existe un risque très réel que les technologies de l'MRS soient mises en œuvre unilatéralement et donc des effets qui soient distribués uniquement à l'échelle mondiale, régionale ou transfrontalière, ce qui indique un éventuel besoin d'un niveau de coopération et de coordination internationale sur la gouvernance de l'MRS. Troisièmement, la technologie et les droits humains. La gouvernance de l'MRS devra tenir compte non seulement des questions de prévention, des dommages physiques à l'environnement, mais aussi du besoin d'avoir une prise de décision légitime, inclusive, démocratiquement responsable et qui respecte la dignité humaine. Quatrièmement, est-ce un choix ou une proposition où la gouvernance de l'MRS va-t-elle refléter la polycentricité, celle-ci étant définie comme un système social composé de nombreux centres de gouvernance ayant des autonomies et des prérogatives limitées et fonctionnant selon un ensemble de règles générales ? Nous pourrions donc voir se développer une gouvernance publique privée à plusieurs niveaux et bien sûr, il y a également une littérature à ce sujet que vous pouvez voir sur ma diapositive. Donc, je sais que nous allons discuter de ces questions en groupe ensuite. J'ai donc également créé des questions pour nous inciter à discuter de certains points pendant la session. Voici une liste de références et de lectures suggérées si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Donc, je vous remercie de votre attention et puis j'ai hâte de pouvoir répondre à vos questions.